La matinale de repeint, Mathieu Bélia. Bonjour Dominique de Fonréau. Bonjour. Vous êtes directrice de la médiation et de la programmation culturelle du Louvre. On devait vous appeler dans le journal, il y a eu un petit souci technique, je ne reviens pas dessus. On voulait proposer à nos éditeurs tout simplement une forme de sortie. Pour ça, il y aurait l'esprit dans le week-end, dans ces temps de confinement, le musée le plus fréquenté au monde, le Louvre bien sûr. Alors évidemment, on n'est pas sur place, le musée est fermé, mais vous nous proposez, Dominique de Fonréau, une visite virtuelle du Louvre. Oui, alors tout de suite, très vite, dès qu'on a su qu'on allait être confinés, on s'est dit qu'il fallait que notre petite internet continue à être cette fenêtre ouverte sur le monde qu'est le Louvre, et donc puisse permettre à tout le monde d'y avoir accès. C'est notre mission. Évidemment, pas toutes les collections du Louvre, mais les œuvres majeures, des grandes collections, on peut les retrouver en ligne. Oui, absolument, et puis on peut retrouver des choses aussi relativement singulières. Par exemple, je pense à ce que nous appelons des œuvres en scène, c'est-à-dire des œuvres qui sont racontées en vidéo en entrant à l'intérieur des œuvres elles-mêmes par les spécialistes et par les conservateurs. On a aussi des cours en ligne, alors on appelle ça des MOOC, on a des cours en ligne, des cours gratuits. Des cours gratuits qu'on a effectivement réalisés avec la Fondation Orange autour de notre petite galerie, qui est une galerie d'éducation artistique et culturelle. Et donc, il y en a un passionnant sur le rapport au mouvement, la manière dont les artistes ont exprimé le mouvement. Et puis, on a aussi des séries de vidéos pour les enfants, avec une minute au musée, qui sont vraiment très amusantes, qui sont pour les enfants, mais de 7 à 107 ans, donc ça marche bien pour tout le monde. Et puis, on a aussi des visites virtuelles, dont notamment une visite virtuelle de l'actuelle petite galerie autour des artistes. Et puis, la possibilité aussi de rentrer dans l'ensemble des conférences que nous avons pu aussi avoir au sein du Louvre, notamment une passionnante conférence autour de l'histoire de la couleur par Michel Pastureau. Et puis les enfants, vous en parliez. Un dessin animé, une minute au musée. On écoute. Mesdames et messieurs, nous voici devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde ! Il est plutôt petit. Et puis, on ne voit pas grand-chose, juste cette dame, là, avec son drôle de sourire. Ce portrait représente peut-être l'épouse de Francesco del Giocondo, ce qui lui valut le surnom de Joconde. Les enfants, Dominique de Fonréo, les enfants qui vont pouvoir du coup visiter le Louvre aussi, tout un tas d'activités proposées. Bravo pour ces travaux, je me suis baladé sur le site toute la soirée. Dominique de Fonréo, directrice de la médiation et de la programmation culturelle du Louvre. Vous pouvez être fiers et ça fera une sortie, au moins pour l'esprit, ce week-end pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Il est 6h17. Sous-titrage Société Radio-Canada